Aujourd'hui, si on est capable d'avoir des téléphones à 200 euros, c'est parce que quelque part, à l'autre bout de la planète, on exploite des gens. Fairphone, d'une part, s'assure qu'en RDC, cela ne finance pas des guerres civiles et qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les mines, par exemple. Et d'autre part, en Chine, il s'assure que les ouvriers travaillent moins d'heures par semaine par rapport à la moyenne nationale qui est de 70 heures. En ce qui concerne le recyclage, habituellement, un téléphone, on va le compresser, le broyer intégralement, on va le mettre dans un mixeur et ensuite, on va devoir séparer les métaux qu'il compose. Là, ce qui est intéressant avec le Fairphone, c'est que le téléphone, vous allez pouvoir, avant de le broyer, le démonter pièce par pièce. Et donc, si vous savez que dans la batterie, il y a principalement du cobalt et du lithium, vous allez pouvoir essayer d'aller récupérer ces éléments-là plutôt que de devoir les séparer de l'ensemble des éléments qui composent l'appareil. Toutefois, le recyclage aujourd'hui est très complexe et même sur le Fairphone, on n'est pas capable de récupérer l'intégralité des métaux. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la solution essentielle, c'est allonger la durée de vie des appareils au maximum. Ce qui est intéressant avec le Fairphone, c'est que c'est un téléphone qui est conçu pour durer et qui est conçu pour être réparé. En effet, n'importe qui va être capable, dans un premier temps, de changer la batterie. Donc là, ça prend vraiment 5 secondes. Et puis ensuite, si vous voulez changer l'écran, là encore, c'est très simple. Il n'y a même pas besoin de tournevis, en fait, pour le faire. Vous allez simplement devoir déclipser ces deux petits clips bleus. Et voilà, là, vous avez changé l'écran. Ensuite, si vous voulez changer la caméra, il faudra vous munir d'un simple cruciforme classique et vous pourrez changer la caméra qui se situe ici ou alors, par exemple, le micro qui se situe là. Ainsi, quand une pièce est défectueuse, au lieu de chercher à acheter un nouvel appareil complet, on va simplement pouvoir changer la pièce qui fait défaut. La meilleure façon de limiter son impact, c'est de ne pas avoir de smartphone tout court. Donc ça, c'est vraiment un message important. Si vous avez un vieux téléphone qui fonctionne, conservez-le. Nous, on considère que pour qu'on puisse un jour voir de l'électronique parfaitement responsable et parfaitement durable, on est obligé de changer de modèle économique. Aujourd'hui, les producteurs sont obligés de vendre continuellement des appareils pour faire rentrer de l'argent. Si on ne sort pas de ce modèle de vente, on va dans le mur. Donc nous, on propose un modèle de location longue durée, sans option d'achat. C'est-à-dire que les producteurs, la coopérative, restent propriétaires du matériel. Et donc son objectif, ça va être d'augmenter la durée d'utilisation et d'usage de l'appareil au maximum. Donc il faut vraiment garder en tête que le modèle de vente, ce n'est pas un modèle viable pour la planète, économiquement, ça ne tiendra pas la route à un moment donné. Il faut vraiment passer sur un modèle de location. Sous-titrage Société Radio-Canada